Quel animal blanc a été offert par le calife Haroun al-Rachid à Charlemagne ? Vous n'avez pas révisé vos cours d'histoire ? Ben figurez-vous que c'était un éléphant blanc, un magnifique éléphant albinos. Voici un exemple de ce que vous allez apprendre en regardant Dean Factor. Le défi commence maintenant. Dean Factor, le divertissement intelligent, le jeu qui vous accompagne pendant tout le mois du ramadan sur Ouma TV. Un jeu dans lequel on a la chance de recevoir des associations, des associations qui le méritent, des associations engagées que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Des associations en tout cas qui vont aujourd'hui s'affronter sur le terrain des connaissances culturelles. Découvrons tout de suite notre premier candidat qui est Chouaïb de l'association Muslim In. C'est ça, alors moi c'est Chouaïb de Muslim In, je suis le président. L'association Muslim In, ça fait déjà deux ans qu'on existe. En fait, on est l'association qui a pour but de promouvoir la culture musulmane au sein des écoles Télécom, École de Management et Télécom Sud Paris. Donc c'est une école de commerce, c'est une école d'ingénieurs. On a différentes actions en fait, donc le but principal quand même c'est de fédérer tous les étudiants, quelles que soient leurs convictions, leurs croyances autour de valeurs communes qui sont prenées aussi par l'islam. Donc on a différentes actions, l'an dernier par exemple on a fait un voyage en Turquie. On a aussi été au Sénégal pour pouvoir installer un parc informatique pour les enfants. Et l'an prochain on compte aussi organiser des conférences, etc. toujours sur les mêmes thématiques et aussi faire un voyage en Andalousie. On a une deuxième association aujourd'hui étudiante représentée par NADRA pour EMF, étudiants musulmans de France. Assalamu alaikum, alors moi je suis membre actif au sein de l'association EMF, qui est une association qui est à près de 25 ans, bientôt là, et qui est présente dans toutes les grandes villes universitaires, un peu partout dans la France, qui s'engage à représenter l'étudiant, à l'aider et à le défendre. Elle s'engage sur trois pôles, culturel, social et syndical. Et voilà, on essaie de se développer, on est ouvert à tous. Une association qu'on peut retrouver un peu partout en France, dans les différentes universités. Voilà. Une association très active. Bonne chance à toi Aladra, bonne chance pour cette émission, bonne chance pour cette partie. Notre troisième candidat, qui est Cher, et qui nous représente aujourd'hui, enfin qui représente Réseau. Voilà. Bienvenue à toi Cher. Merci. Réseau, ça signifie réseau d'échange et d'entraide solidaire organisée. L'association, elle a maintenant un peu plus de 4 ans, et régulièrement on agit dans différents domaines, à savoir l'éducation, l'emploi, mais on mène également des opérations au niveau international, avec au Sénégal où on a une branche qui est déjà bien installée là-bas. Mais la plupart de nos actions tournent autour de la branche sociale de l'association, branche pour laquelle on a une grosse action qui se prépare durant tout le mois du Ramadan, et pour laquelle j'aurai l'occasion de développer tout en haut de l'émission. Bravo à cette association, bravo à toi, et tout de suite la première manche. Les règles du jeu sont simples, je vais vous poser une série de questions. Chaque question vous apportera 3 points en cas de bonne réponse, et chaque question sera apportée avec 3 propositions de réponse à chaque fois. Vous devez bien attendre que j'ai fini de faire les propositions de réponse avant de buzzer, et les 2 premiers candidats qui arriveront à 9 seront qualifiés pour la finale. On devra malheureusement se séparer de l'un d'entre vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors on va rentrer dans le vif du sujet, avec la première question. Question XXIe siècle et ses défis. Où s'est déroulée la Troisième Guerre du Golfe ? Est-ce que c'était en Iran, en Afghanistan ou en Irak ? Et c'est Shu'aib qui a la main, et qui nous répond ? Euh, en Iran. En Iran, c'est une mauvaise réponse, la main revient aux autres candidats, et c'est Sheer ? En Irak. Et c'est une excellente réponse, Sheer. Tu marques donc 3 points, et on passe tout de suite à la prochaine question. Mille et une découvertes. Dans quel océan se trouve le point le plus profond de la Terre ? Est-ce que c'est l'océan Atlantique ? Est-ce que c'est l'océan Indien ? Ou est-ce que c'est l'océan Pacifique ? Et c'est Nadra qui a la main. Océan Pacifique. Et c'est une excellente réponse, Nadra. 3 points pour toi, effectivement. Un point qui se trouve à 10 900 mètres sous la surface de l'eau, et qui s'appelle le Challenger Deep. Bonne réponse. 3 points. 3 points pour Sheer. 3 points pour Nadra. Question suivante. Toujours mêlée et une découverte. À combien de kilogrammes correspond un quintal ? Est-ce que c'est 5 ? Est-ce que c'est 100 ? Ou est-ce que c'est 500 ? Et c'est Nadra. 500. 500. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. La main revient aux deux autres candidats. Et Chouaib nous répond. 5. 5. Et c'est une mauvaise réponse. Cheikh, la possibilité de répondre. 500. C'est une mauvaise réponse, Cheikh. Il ne restait qu'une seule proposition, c'était 100. Et malheureusement, tu n'as pas pu répondre, c'était 100. Ça vient de l'arabe d'ailleurs, Quintar, la chose de 100. Et un quintal représente 100 kilos. On se concentre, on passe à la question suivante. Quelle femme est devenue célèbre pour avoir refusé de laisser sa place à un blanc dans un bus ? Est-ce que c'est Annie Johnson ? Est-ce que c'est Winnie Mandela ? Ou est-ce que c'est Rosa Park ? Chouaib qui a été très rapide sur le buzzer et qui nous propose. C'est Rosa Park. Et c'est une excellente réponse. 3 points de plus pour Chouaib. On passe à la question suivante. On sent que vous êtes un peu stressé là. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il faut absolument rester concentré. Je vous rappelle, le premier à buzzer peut remporter 3 points. Égalité parfaite, 3-3-3. On passe à la question suivante. Quel est l'autre nom de la ville de Médine ? Est-ce que c'est Taïf ? Est-ce que c'est Yatrib ? Ou est-ce que c'est Najm ? Et c'est Nadra qui a la main sur cette question. Il y a très haut. C'est une excellente réponse, Nadra. 3 points de plus pour toi. 6 points. Et on passe tout de suite sans transition à la prochaine question. Comment appelle-t-on la dynastie des qualifs turcs ? Est-ce que c'est les Ottomans ? Est-ce que c'est les Hachemites ? Ou est-ce que c'est les Sassanides ? Et c'est Nadra qui a l'attention à la possibilité cette fois-ci de se qualifier pour la finale. Et les Ottomans ? Et c'est une excellente réponse, Nadra. Bravo à toi. Tu es la première qualifiée. 9 points. Maintenant, ça va se jouer entre Chuaïb et Sher, qui sont tous les deux à 3 points. Donc, tu n'as plus besoin de buzzer. Tu peux te reposer. Et on passe à la question suivante. 21e siècle et ses défis. Quelle variété de riz à grains très fins est cultivée en Inde et au Pakistan ? Est-ce que c'est le basmati ? Est-ce que c'est le tandoori ? Ou est-ce que c'est le biryani ? Chuaïb qui a la main. Le basmati. C'est une excellente réponse, Chuaïb. 3 points de plus pour toi. 3 points de plus, ce qui te fait 6 points. Toujours 3 points pour Sher. Question suivante. Globetrotter. Quel est le point culminant de l'Afrique ? Est-ce que c'est le mont Kenya ? Est-ce que c'est le Kilimanjaro ? Ou est-ce que c'est le mont Luigi ? Sher qui a la main. C'est une excellente réponse. Sher, aïe aïe aïe. 6 points, 6 points. Le suspense, état, son comble. Les candidats sont très bons. Ils ont les réponses et ils sont à égalité. La prochaine question, attention, elle peut être décisive. C'est la question qui vous permettrait d'accéder, bien entendu, en finale. Dans quelle ville pouvez-vous visiter le palais de Topkapi ? Est-ce que c'est Tokyo ? Est-ce que c'est Istanbul ? Ou est-ce que c'est Kyoto ? Chouaïb, tu as la main ? Istanbul. C'est Istanbul. Est-ce que tu es sûr de toi, Chouaïb ? Oui, normalement. Et c'est une excellente réponse. Chouaïb qui remporte donc également cette première partie et qui est qualifiée pour la finale. Sher, malheureusement. Sher qui nous quitte malheureusement. Dommage. Qui a été un très bon candidat, Sher. Qui, je le rappelle, représente l'association Réseau. Un site internet peut-être ? Oui, un site internet www.réseau.fr. Donc j'en profite aussi pour rappeler que durant tout le mois du Ramadan, on effectue une action qui s'appelle la Navette Réseau. Donc cette action, elle consiste à livrer des repas à domicile pour les personnes en difficulté sociale directement chez eux. Et je tiens à préciser que c'est des repas majoritairement de restaurants, car c'est des restaurants partenaires qui nous soutiennent. Et ça permet à vraiment un bon nombre de familles de bénéficier de repas d'un très bon restaurant durant tout le mois du Ramadan. Bravo à toi, Sher, bravo à votre association. Dine Factor, c'est pas seulement un jeu télé. Dine Factor, c'est aussi une grande soirée au Grand Rex le 31 octobre. Je vous retrouve tout de suite pour la finale. Le tout, c'est de savoir. Savoir affronter ses potes, sa famille, les potes des autres, les familles des autres. Savoir perdre, savoir gagner, savoir s'amuser. C'est ça l'esprit dine Factor. Mille et une découvertes, voyages dans le temps, le XXIe siècle et ses défis, globe trotteur, le tourbillon culturel. Cinq thématiques originales pour une soirée sans égale. Retrouvez-nous pour la grande soirée dine Factor le 31 octobre au Grand Rex. Pour un gigantesque battle de questions décalées, surprenantes, amusantes, dans une ambiance détendue. Et puisque le public entier est concerné, profitez à fond du spectacle et répondez à un maximum de questions dans toutes les catégories pour repartir les mains pleines. Saurez-vous mettre le Grand Rex à vos pieds ? Grâce à l'application dine Factor, disponible sur Apple Store et Google Play, vous pouvez d'ores et déjà vous entraîner. Toutes les questions posées lors de la grande soirée au Grand Rex se trouvent parmi les 4000 présentes dans l'application. Maintenant, le tout, c'est de savoir. On retrouve nos deux candidats finalistes, Nadra pour PNF et Shwaib pour Muslim Int, qui, je le rappelle, ont la possibilité de gagner cette finale et de se qualifier pour la grande finale de la saison dine Factor, qui récompensera la première association à gagner ce jeu dine Factor sur Ouma TV. Nos deux candidats qui ont été très bons sur la première manche, un peu stressés, mais qui se sont complètement détendus pour cette finale. Je vous le rappelle, les règles de la finale sont très simples. Je vais vous poser une question. Chaque question vous apportera trois points, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de proposition de réponse. Donc le premier qui buzz, lorsque j'aurai fini, bien entendu, de poser la question, remportera les trois points. Et le premier arrivé à 9 remportera la finale. Première question. Quelle pratique consiste à utiliser conjointement sa voiture avec quelqu'un le temps d'un trajet commun ? Et c'est Nadra qui a la main. Le covoiturage. Et c'est une excellente réponse, Nadra. Trois points pour toi, Nadra. Alors, passons tout de suite à la question suivante. Quel terme d'origine arabe est couramment utilisé pour désigner un marché ? Nadra qui a la main pour EMF. Le souk. Le souk. Et c'est une excellente réponse, Nadra. Trois points de plus. Six points pour Nadra. Toujours zéro point pour Shwaiib. Qu'est-ce qu'il se passe, Shwaiib ? Elle est très rapide. Très rapide, très rapide. Et en plus, elle a les bonnes réponses. On continue avec la question suivante. Quel sport est pratiqué lors du tournoi des 6 nations ? Nadra, encore une fois, qui est rapide. Mais là, l'instant est solennel. Nadra qui peut gagner la finale sur cette question. Nadra qui me répond. Vous pouvez répéter la question, si je veux. Tu ne peux pas répéter la question. Tu dois me faire une proposition, Nadra. Je sais pas, en fait, j'ai buzzé. Ça buzzait trop rapidement ? Oui. La main revient à Shwaiib. Shwaiib qui me propose. Le tennis. Le tennis pour le tournoi des 6 nations ? C'est une mauvaise réponse, c'était le rugby. On enchaîne avec la question suivante. Question de rapidité, toujours pour 3 points. Nadra, 6. Shwaiib, 0. De quelle couleur est la plus célèbre mosquée d'Istanbul ? Nadra était, encore une fois, beaucoup plus rapide sur le buzzer. Nadra, attention. Je dirais bleu. Tu dis la réponse bleue, tu es sûre de toi, Nadra ? Au bleu, oui. Et c'est une excellente réponse, Nadra. Sois sûre de toi, car tu remportes la finale d'Infactor pour ce deuxième épisode. Nadra, bravo, Nadra pour EMF. Nadra qui a été très, très, très rapide sur cette finale. Shwaiib. On a mis un KO. KO total, 9-0. C'est ça. Et pourtant, tu étais parti très fort, Shwaiib. Ouais, tu l'as laissé gagner, c'était une fille. Et bien, parfois, on compte plus fort que soi. Donc, c'est la deuxième fille qui remporte une émission de Dine Factor. Shwaiib, pour l'association Muslim Int, un site internet, peut-être, une page Facebook. La page Facebook, vous pouvez nous retrouver, si vous tapez Muslim Int sur Facebook, vous allez nous retrouver, on est très actifs. Muslim Int, Muslim, M-U-S-L-I-M-M-U-S-L-I-M-I-N-T. I-N-T. Écoute, le message est passé pour les internautes. Une association à suivre, EMF, qui est qualifiée pour la grande finale de la saison d'Infactor. Et Nadra, qui aura l'honneur de représenter son équipe à ce moment-là. EMF, peut-être, un site internet également ? Je vous invite à aimer la page Facebook EMF et à regarder un peu nos activités, à nous suivre. Et peut-être à adhérer à l'association, tu vas voir. On te retrouvera à Nadra, en tout cas, EMF, Muslim Int, deux superbes associations étudiantes qu'il faut soutenir. Et si vous aussi, vous voulez faire comme nos candidats, téléchargez l'application Dine Factor pour répondre à des centaines de questions et vous préparer à la grande soirée. Une soirée exceptionnelle, je le rappelle, toutes les questions et les réponses qui peuvent tomber sont disponibles dans cette application. Apple Store, Google Play, téléchargez-la. Vous pouvez vous aussi venir défier des joueurs de la France entière lors de la première soirée Game Show le 31 octobre au Grand Rex. Le public tout entier sera acteur de cette soirée. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur dinfactor.com, Onglet Billetterie, Choisissez votre tarif, Solo si vous venez seul, Duo si vous êtes accompagné, ou le tarif groupe si vous venez à plusieurs, puis validez. Pour le reste, laissez-vous guider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada